Salut à tous et bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est Val, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Mirage. Dans cette vidéo j'ai plein de nouvelles informations à vous donner sur le jeu, des informations qui je trouve n'ont pas été reliées partout, voire même n'ont pas été reliées du tout. On va parler de plein de choses, on va parler du développement du jeu, de l'univers, de l'histoire et de ses personnages, mais aussi des missions, et sans oublier le parcours, l'infiltration, les assassinats et enfin les combats. Cette vidéo c'est une sorte de gros condensé des infos qui ont été données par Sarah Beaulieu, qui est la narrative directeur d'Assassin's Creed Mirage, et de Benjamin Pulse, qui est animation director sur Assassin's Creed Mirage. Il y aura quelques informations qui sont issues du Ubisoft Forward et de la présentation qu'on a pu avoir, et également quelques précisions avec de nouvelles informations, notamment tirées du premier making-of qui est sorti récemment. Concernant le développement, c'est Ubisoft Bordeaux qui est lead studio sur Assassin's Creed Mirage, et on apprend que plus de 400 personnes, c'est quand même considérable, travaillent dans les locaux. Plus de la moitié du studio d'Ubisoft Bordeaux travaille sur Assassin's Creed Mirage, et ils sont aidés par 11 studios Ubisoft à travers le monde. Ce qui fait que Assassin's Creed Mirage est développé en tout par 12 studios Ubisoft, ce qui est quand même considérable. En tout, 500 développeurs travaillent sur Assassin's Creed Mirage. Sarah Beaulieu nous informe qu'ils sont actuellement sur la dernière phase du développement, qui consiste à polish le jeu et à le debug. Avant de se concentrer sur l'histoire, l'univers et les personnages, c'est important de rappeler que le jeu a été pensé comme un hommage au premier Assassin's Creed dès le début du développement. Les développeurs voulaient retrouver les mécaniques qui ont fait le succès de la franchise, à savoir le parcours, l'infiltration et les assassinats. Et on reviendra sur chacun de ces trois points au cours de la vidéo. Les développeurs expliquent qu'ils ont voulu recréer le feeling des premiers jeux Assassin's Creed avec les technologies modernes. En quelque sorte, il faut voir Mirage comme une sorte de remake de la formule Assassin's Creed. Mais c'est important de le rappeler encore une fois, de base, Assassin's Creed Mirage, c'est un DLC d'Assassin's Creed Valhalla, qui a été transformé en jeu principal. Pourquoi je vous précise ça ? Parce que c'est une information qui est importante, et on le verra notamment pour la suite de la vidéo. La ville de Bagdad correspond à celle de Constantinople et Paris, dans les anciens jeux en taille. Côté ambiance et direction artistique, on se rapproche d'un assez révélation avec les assets d'Assassin's Creed Origins. On l'a vu dans les différents trailers qui nous ont été présentés, la ville de Bagdad fourmille de petits détails et de vie. La ville de Bagdad, la cité ronde, est constituée de 4 quartiers distincts. Ces 4 quartiers sont habités par des populations différentes, et chaque quartier du coup aura vraiment sa propre ambiance, ce qui est plutôt cool. La ville est plutôt dense et peuplée de nombreux PNJ, en tout cas plus nombreux que dans Assassin's Creed Valhalla. Bagdad est à l'époque une des villes les plus riches et les plus avancées du monde, et est un tournant de son histoire. Tout ça, ça amène sur un aspect narratif important, vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler. Assassin's Creed Mirage se situe à un moment clé à la fois pour Bagdad au niveau historique, et pour la confrérie des assassins. En parlant de confrérie, ceux qu'on ne voit pas, les Hidden Wands en anglais, seront bien de la partie, avec une map spécifique en plus de Bagdad, la forteresse d'Alamut, qui est le QG des assassins de l'époque. D'ailleurs, la forteresse se situe sur le même emplacement qu'un temple de la première civilisation ou Issou. On a fait une vidéo sur ça, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Côté personnages, on joue Basim, là je vous apprends rien, voleur, qui sera repéré par la confrérie et entraîné par Roshan, son mentor. Pour rappel, et pour les nouveaux joueurs, Basim est un antagoniste dans Assassin's Creed Valhalla. Dans Mirage, qui se passe avant les événements d'Assassin's Creed Valhalla, Basim est un personnage complexe et hanté par des visions cauchemardesques. Il sera tiraillé et en quête de réponse dans Assassin's Creed Mirage. Dans le story trailer qui a été dévoilé récemment, on a quelques personnages secondaires qui nous sont présentés. D'abord celui de Nehal, qui est une amie d'enfance de Basim, c'est un personnage qui aura son importance dans Assassin's Creed Mirage. Et on a également Ali ibn Muhammad, qui est un personnage historique, leader de la rébellion Zanj. Ce personnage et cette rébellion s'opposent au califat et donc probablement à l'ordre des anciens, contre lesquels les Hidden Ones sont en conflit. Petite pause dans la vidéo pour vous demander de laisser un petit like à la vidéo, ça nous aide beaucoup, merci à ceux qui le font. J'en profite aussi pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on sait qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés. Et dernière chose avant de reprendre, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Twitter, le lien est dans la description. On y met plein d'informations, plein de petites choses qui ne sortent pas en vidéo. Donc si vous voulez être au courant en premier de ce qui se passe sur Assassin's Creed, c'est sur Twitter que ça se passe. Allez, on reprend. On va maintenant s'attarder sur les missions d'Assassin's Creed Mirage puisqu'on en a appris un petit peu plus à ce sujet. Il faut d'abord savoir que le système de Black Box est de retour. Alors c'est quoi les Black Box ? Eh bien c'est un système de bac à sable, un peu comme dans Hitman. Vous avez une zone avec une cible à assassiner et c'est vous qui allez déterminer quelle approche vous allez faire pour arriver à vos fins. A savoir qu'il y aura 4 cibles principales dans Assassin's Creed Mirage, donc 4 grosses missions Black Box. Dans le Ubisoft Forward, on a pu entrevoir les contrats qui sont sûrement à mon avis des missions secondaires. On peut remarquer qu'il y a plusieurs types de contrats. Il y a des contrats d'assassinat, de vol mais également de sauvetage. Et on remarque que ces missions secondaires pourront être complétées de façon entre guillemets parfaite avec la présence d'objectifs secondaires comme ne pas se faire repérer, ne pas perdre de vie, etc. D'ailleurs j'espère que les objectifs secondaires seront présents uniquement dans les contrats et non dans les missions principales afin de laisser la liberté d'approche aux joueurs, notamment dans le système de Black Box dont j'ai parlé précédemment. On peut également imaginer que les contrats secondaires soient générés de manière procédurale pour proposer une rejouabilité quasi infinie, d'autant que la durée de vie du Mirage sera plus courte qu'habituellement dans Assassin's Creed et c'est tant mieux je trouve. Bon par contre après avoir fait 20 fois le même type de mission, ça devient ennuyant, mais bon pourquoi pas. J'espère aussi que les contrats ne seront pas les seules missions secondaires et qu'il y aura des quêtes un peu plus scénarisées et un peu plus construites. Concernant les contrats, on peut remarquer qu'il y a des récompenses diverses, dont des tokens qui permettront de recruter des factions alliées comme dans Assassin's Creed Breweryout par exemple. Ces factions alliées du coup qui pourront nous aider à nous infiltrer dans des endroits gardés, des endroits interdits, mais aussi à franchir les portes de Bagdad qui seront gardées par le garde, tout simplement. Un petit mot sur le parcours, qui est un des éléments les plus iconiques d'Assassin's Creed et qui a pris une forme différente selon les épisodes et le setting des jeux. Le parcours est au cœur d'Assassin's Creed Mirage et la ville de Bagdad a été designée pour permettre cette boucle de gameplay. Je trouve que le parcours est plutôt réussi, même s'il s'inspire d'Assassin's Creed Valhalla, il a quand même été un petit peu plus amélioré, il est plus rapide et plus fluide. Il reste quand même très loin de ce qui était prévu par les développeurs. Ils avaient pour objectif de recréer le parcours d'Assassin's Creed Unity, mais je pense qu'ils n'ont eu ni le temps ni le budget pour le faire. C'est vrai que le parcours dans Assassin's Creed Mirage, il se rapproche vachement de ce qui a été fait dans la trilogie Ezio, mais en 2023, je trouve qu'on était en mesure d'en attendre un peu plus. Enfin, tout ce que je vous dis là, ça sera l'occasion d'en parler dans une vidéo à part entière, parenthèse fermée. On peut remarquer aussi le retour des puzzles dans le parcours, donc il ne suffira simplement pas de pousser le joystick vers l'eau pour monter tout droit. Il y aura des petits énigmes et des petits endroits, des petits chemins prédéfinis pour pouvoir arriver en haut, par exemple, d'un point d'observation. On passe à l'infiltration, et je vous le dis tout de suite, l'accent a été mis sur l'infiltration dans Assassin's Creed Mirage. Elle est placée au cœur du gameplay, il y a toujours une façon de s'en tirer de façon discrète. Bon, ça, ça reste à voir dans les faits. Si l'IA est bien calibrée et qu'elle n'a pas de soucis, comme souvent dans Assassin's Creed, tantôt c'était des vrais snipers, tantôt ils étaient complètement aveugles, donc à voir comment l'IA a été améliorée. En tout cas, les développeurs insistent bien sur le fait que le système de détection a été remanié et que les réactions de l'IA ont été améliorées. Tout cela est censé créer un gameplay d'infiltration difficile, mais qui récompense le joueur. Et Basim a plusieurs outils pour se faciliter la tâche. On a les bombes fumigènes rouges, les pièges, la sarbacane, les pétards, les couteaux de lancée. Ce sont 5 outils qui seront améliorables. Assassin's Creed Mirage marque le retour de la social stealth, la fameuse discrétion sociale qui est présente un peu partout dans la ville de Bagdad. On a des groupes de personnes qui sont dans les bases et aux entrées des villes. Il y a le retour des bancs, mais ça ne sera pas le seul endroit où se cacher, puisqu'il y aura le retour des caches sur les toits, le retour des hautes herbes, les bottes de foin. Donc Basim, en gros, peut se cacher à peu près partout. Donc il y a vraiment plein d'opportunités d'infiltration. Avec Assassin's Creed Mirage, il y a également un système de notoriété avec 3 niveaux différents. Au premier niveau, comme dans la démo de gameplay, on peut voir que vous êtes détectés plus rapidement par les gardes. Au deuxième niveau, on a des archers sur les toits qui vont compliquer la fuite de Basim. Et du coup, tous les gardes de la ville de Bagdad nous attaqueront à vue. Et pour le troisième niveau, on peut imaginer qu'il y aura des troupes d'élite, des soldats d'élite, des ennemis qui seront difficiles à battre, qui seront déployés dans la ville de Bagdad. Et chose qui est très intéressante, on peut voir qu'un assassinat avec témoin suffit à lui seul à faire grimper d'un niveau de notoriété. Donc il faudra vraiment se la jouer discrète si vous voulez assassiner vos ennemis et pas vous mettre toute la ville sur le dos. Ce qui je trouve est vraiment, pour le coup, cohérent et très intéressant. Pour faire baisser cette notoriété, on a le retour des fameuses affiches qu'il faudra arracher, le possible retour des crieurs publics, et également le possible retour des témoins qu'il faudra courser et assassiner eux aussi discrètement. En parlant des assassinats, sachez qu'ils seront eux aussi au centre d'Assassin's Creed Mirage. En effet, la boucle de gameplay principale du jeu consiste à enquêter, traquer sa cible, l'assassiner et puis ensuite s'enfuir. L'assassinat est permis avec les éléments d'infiltration et de parcours cités précédemment dans la vidéo. Et en tout cas, je trouve ce qui est vraiment cool, c'est que ces trois mécaniques de gameplay créent une boucle et tout fonctionne vraiment bien ensemble. Le jeu bénéficie de nouvelles animations d'assassinat avec des mouvements fluides, en profil passif avec des animations d'assassinat discrets et plus lentes, pour ne pas se faire repérer, et des animations en profil actif qui sont un peu plus violentes. Concernant les assassinats, Mirage propose un nouveau système qui est le focus de l'assassin, qui permettra d'éliminer à la suite entre deux et cinq cibles. Cette compétence, elle se recharge en éliminant des ennemis discrètement. Perso, je suis pas trop fan, je trouve que ça casse un petit peu l'immersion, en plus d'être complètement cheaté, puisque Basim, il se TP littéralement d'une cible à l'autre, donc je suis pas sûr que je vais l'utiliser une game celle-là. Les combats dans Assassin's Creed Mirage sont pensés comme une solution de secours lorsque l'infiltration a échoué, et qu'un conflit ouvert est la seule solution. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est précisé par les développeurs. L'accent a vraiment été mis sur le parcours, l'infiltration et les assassinats. Les combats, ça va être vraiment en secondaire. Basim aura vraiment très peu de vie, il faudra que deux ou trois coups pour le tuer. Les développeurs nous apprennent qu'il y a de nouvelles animations de combats qui ont été spécialement créées pour Assassin's Creed Mirage. Un système de parade, des finish moves, ou des combos qui vont tout miser sur l'agilité de Basim. Ce combat, il faudra le maîtriser, et avoir un certain skill pour pouvoir s'en tirer. Et je trouve ça plutôt stylé pour le coup, que le combat soit pas au centre de Mirage. ça fait du bien de retrouver l'ancienne formule, avec vraiment l'aspect infiltration, assassinat, disparaître. Le combat ouvert, c'est vraiment la dernière solution. Mais si on arrive bien à le maîtriser, on pourra, je pense, faire des dingueries. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. En résumé, Assassin's Creed Mirage, c'est vraiment un hommage à la formule originale d'Assassin's Creed. Même si, personnellement, et c'est mon avis, je trouve qu'on ressent un petit peu le côté DLC d'Assassin's Creed Valhalla. On sent vraiment qu'à la base, c'était une extension pour Assassin's Creed Valhalla. Il y a plusieurs assets qui ont été réutilisés, et clairement, ça se voit. Après, voilà, malgré tout, je prends le jeu comme il est, et je reste très hypé par Assassin's Creed Mirage. On sent qu'il y a vraiment une volonté de revenir aux sources. Il y a plein de références aux anciens épisodes de la série. Ça fait vraiment plaisir à voir. Un hommage qui paraît vraiment cool, mais pas sans quelques craintes et remarques, qu'on a pu relever, et on prépare d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de tout ça. Et des prochaines vidéos qui vont arriver sur Assassin's Creed Mirage, mais aussi sur l'univers Assassin's Creed en général. Bah écoutez, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez surtout pas à la liker vraiment. Elle m'a demandé beaucoup de travail. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Quant à moi, on se retrouve très très vite sur la Assassin's Creed Experience pour d'autres vidéos. Je vous dis salut à tous, et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501